Jésus est en vie. Le livre d'Isaïe chapitre 23. Oracle sur tir. Lamentez-vous, navire de Tarsy car elle a détruit plus de maisons. Plus d'entrées. C'est du pays de Kittim que la nouvelle leur en est venue. Soyez muets des froids et habitants de la côte que remplissaient les marchands de Sidon parcourant la mer. A travers les vestes eaux, le blé d'une île, la moisson du fleuve était pour elle en revenu, elle était le marché des nations. Sois confuse, Sidon car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté, je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. Quand les Égyptiens sauront la nouvelle, ils trembleront en apprenant la chute de tir. Assez à Tarsy, lamentez-vous, habitant de la côte. Est-ce là votre ville joyeux ? Elle avait une origine antique, et c'est qu'elle amène séjourner au loin. Qui a pris cette résolution contre tir ? La dispensatrice des couronnes, elle dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les pliches de la terre. C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille pour humilier tous les grands de la terre. Parcours librement ton pays par Ayonil, fille de Tarsy plus de joues. L'Éternel a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes, il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Il a dit tu ne te livreras plus à la joie, vierge déshonorée, fille de Sidon, lève-toi, passe au pays de Kittim, même là, il n'y aura pas de repos pour toi. Voix les Chaldéens, qui n'étaient pas un peuple, ses habitants du désert, pour qui l'Assyrien a fondé un pays, ils élèvent des tours, ils renversent les palais de Tire, ils les mettent en ruine. Lamentez-vous, navire de Tarsy car votre forteresse est détruit. En ce temps-là, Tire tombera dans l'oubli 70 ans, ce que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tire comme de la prostituée dont parle la chanson. Prends l'art, parcours la ville prostituée qu'on blie. Joue bien, répète et chante, pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tire et elle retournera à son salaire impur, elle se prostituera à tous les royaumes de la Terre, sur la face du monde. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel, ils ne seront ni entassés ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture. Des nourritures abondantes et des vêtements magnifiques.